Dans quelques mois, la France accueillera les championnats du monde amateurs par équipe. Dans ce nouveau podcast, la Fédération Française de Golf nous plonge déjà au cœur de l'événement. Bienvenue dans mon jour de gloire. Dans ce troisième épisode, c'est l'une des personnalités incontournables du golf français des 25 dernières années qui va nous accompagner. Championne d'Europe par équipe en 1999, championne du monde en 2000 en Allemagne, championne de France individuelle en 2001 et aujourd'hui DTN adjointe de la FF Golf. Bonjour Maïténa Al-Sugren. Bonjour Alexandre. Alors Maïténa, vous avez été sacrée championne du monde aux côtés de Karine Hichet et Virginie Offray. C'était en août 2000 sur le parcours du Sporting Club Berlin. Pour vous qui n'êtes jamais passé professionnel, ça reste le meilleur souvenir de votre carrière ? Définitivement, c'est le meilleur souvenir de ma carrière, évidemment. C'est le meilleur titre, c'est le plus beau titre par équipe dans une carrière amateur. Donc oui, oui, c'est le meilleur souvenir après les championnats d'Europe par équipe. Vous étiez la joueuse la plus expérimentée dans cette équipe, un peu plus âgée que Karine et Virginie. Et vous aviez déjà participé au Mondiaux quatre ans plus tôt aux Philippines. Vous aviez un peu le rôle de grande sœur dans l'équipe ? Grande sœur, expérimentée, oui, de fait. En fait, la grande sœur, je ne sais pas si c'est le terme grande sœur, parce que chacune d'entre nous avait été sur un pied d'égalité, bien évidemment. Mais par le jeu, probablement, et par l'expérience, oui. Après, je pense que la relation qu'on avait individuellement, chacune d'entre nous, elle était équilibrée, on va dire ça comme ça. On va vous faire écouter un extrait du premier épisode de Mon Jour de Gloire. Maïténa, ça a toujours été la joueuse réputée pour être super régulière, rien lâcher. Le pire qui pouvait lui arriver, c'était peut-être de faire un 73, un mauvais jour. Mais c'était vraiment la fille, vraiment un métronome. Donc, on savait qu'on pouvait s'appuyer sur elle. Après, Virginie, elle était un peu plus attaquante, un peu plus avec un jeu un petit peu plus offensif. Et puis, moi, j'étais un peu entre les deux. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est super bien complétées. Alors, est-ce que vous confirmez, vous aviez des styles de jeu vraiment différents, toutes les trois ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai ce qu'a dit Karine. C'est que moi, j'étais effectivement une joueuse plutôt régulière, avec pas de catastrophes, rarement des catastrophes. Et effectivement, pour le coup, sur cette semaine, un très bon troisième tour qui a permis à l'équipe de prendre une marge suffisante sur le quatrième tour. C'est toujours mieux d'avoir un petit matelas que d'avoir un ou deux points d'avance ou de retard, d'ailleurs, peu importe. Donc, ça nous a permis, je pense, d'être dans des bonnes conditions pour le quatrième tour. Et concernant vos coéquipières, Karine et Virginie, quel regard vous portez sur elles en tant que joueuse et puis en tant que personne aussi ? Karine, c'était clairement la meilleure de nos trois par rapport à ses résultats précédemment réalisés. Elle joue aux finalement très régulières, avec une capacité aussi de rendre probablement des scores plus bas que les miens, par exemple, sur la durée. Donc, très pro, très investie dans son passage pro aussi, puisqu'elle est passée pro juste après les mondiaux. Donc, elle était en trajectoire pour se préparer sur les milieux professionnels et puis sur le PGA Tour, la Ladies European Tour à l'époque. Et puis, Virginie, effectivement, comme l'a souligné Karine, peut-être un petit peu moins régulière, mais avec une capacité de faire aussi des scores très bas. Donc, on va dire qu'elle était plutôt le joker, probablement, de l'équipe sur la semaine, avec une personnalité joyeuse, enthousiaste. Non, voilà, c'était une bonne complémentarité entre les trois coéquipières. Il y avait une bonne cohésion, justement, dans l'équipe. Vous vous entendiez bien en dehors du parcours. Vous arriviez à partager des moments sympas, des moments rigolos. Sur cette semaine-là, oui, il y avait une très bonne cohésion d'équipe. On avait un petit jeu, notamment le soir, en fait. Je ne sais pas si on doit le dire maintenant, aujourd'hui, parce qu'au niveau de l'hygiène alimentaire, c'est peut-être pas le mieux, mais je le dis quand même. On avait un petit jeu, c'est la distribution des fraises Tagada, en fait. Donc, il y avait un petit pari. Et tous les jours, après chaque tour de Stroke, en fait, on distribuait les fraises Tagada en fonction du nombre de birdies réalisées. Donc, on se retrouvait le soir rapidement dans les chambres pour faire cette distribution-là. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui cimentait aussi cet esprit d'équipe qui avait été construit pour travailler aussi, d'une certaine manière, sur cette semaine-là, en amont. Justement, vous parlez de cimenter l'esprit d'équipe. La préparation, le chemin qui vous a mené à ces mondiaux, ça a consisté en quoi ? Alors, on a eu un temps de préparation dans l'hiver que j'évoquais tout à l'heure, où on s'est retrouvés, Karine, Virginie et moi, à l'époque, à Molliettes, qui étaient les centres nationaux d'entraînement, pendant l'hiver. Donc, Karine a dû y passer le plus de temps avec Virginie, je pense, au moins deux mois. Moi, en fonction de mon travail, je les rejoignais et on était dans la même maison, sur site. Et on s'entraînait physiquement et sur le parcours, golfiquement, sur place. Et on avait l'avenue des staffs nationaux à différents moments. Et puis, en préparation terminale, on a eu au moins un stage à Dax, qu'on a fait conjointement, d'ailleurs, avec l'équipe garçon. Ce qui permettait stage plutôt orienté physique, récupération et puis cohésion d'équipe aussi. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais on a fait ça au moins une fois. Alors, on sait qu'aujourd'hui, la Fédération s'implique énormément dans ce genre d'épreuve pour préparer et sélectionner les joueurs en amont. Et pendant le tournoi, en mettant un staff à leur disposition, c'était déjà le cas à l'époque pour vous, ou vous étiez un peu plus livré à vous-même ? Pour les filles, c'était Anne Oconia, qui était head coach et qui a organisé toute la préparation. Autour d'elle, il y avait Joe Mura, qui nous a accompagnés en tant que préparateur physique sur l'épreuve. Et il y avait une dimension mentale aussi qui avait été préparée avec Isabelle Enchospé à l'époque sur la préparation psychologique, notamment. Gladys Nocera, qui est passée pro par la suite, elle aussi, était la capitaine de cette édition 2000. C'était un choix judicieux ? Oui, complètement. Complètement, parce que c'était la joueuse réserve et puis c'était aussi une bonne pote. Donc, je pense qu'on était un groupe, toutes les quatre, les joueuses plus la capitaine, très solidaires et un groupe fort sur cette semaine-là. Alors, Maïténa, vous vous souvenez de comment ça s'était passé sur le terrain, des scores, des évolutions du classement ? Je me souviens de ce troisième tour. Alors, je n'ai pas le souci du détail, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la mémoire des détails. Mais je me souviens notamment du troisième tour. On avait creusé le gap et puis on avait fait le meilleur tour par équipe. Enfin, je ne sais plus, on avait été récompensé, on avait pris un gros nounours qu'on a gardé, qu'on a trimballé après pour le retour et que j'ai gardé longtemps d'ailleurs, que j'ai confié, que j'ai donné à ma fille, ma première fille. Donc, on avait dû faire le meilleur tour de la journée, tout confondu, je ne sais plus. Donc, ça, c'était, je pense, un temps important, ce troisième tour. Et après, très honnêtement, à part les derniers trous, je ne me souviens pas exactement. Je me souviens qu'on allait en courbe de presse tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on était bien placés tous les jours. C'est ce dont je me souviens plus particulièrement. Alors, championne du monde, ça n'arrive pas tous les jours. J'imagine que la joie que vous avez ressentie en remportant ce titre, c'était quelque chose d'incomparable ? Quand vous préparez un événement, quand vous vous préparez pour le gagner, parce que c'est clairement ce qu'on a fait. On ne s'est pas préparé pour participer, on s'est préparé pour gagner, qu'il y a des moyens qui ont été mis, qu'on s'est impliqués, investis chacune. Quand ça fonctionne, c'était une joie fantastique. Donc, émotionnellement, c'était fort. Et je pense que c'est quelque chose qui restera dans les mémoires de chacune. À titre personnel, Maïténa, vous aviez signé un record dans ces championnats du monde. C'était cette meilleure carte lors du troisième tour. Un superbe 67, je crois, sans le moindre boguet. Vous vous souvenez de cette partie ? Vous vous souvenez des coups que vous avez tapés ? Je ne me souviens pas de tous les coups. Mais en revanche, j'en ai trois ou quatre en mémoire. J'ai un coup de fer sur un par trois. Je crois que c'est le 17 qui touche le drapeau avec un birdie. Un autre aussi sur un par quatre ou un par cinq qui roule sur le trou. Alors, je le sais parce qu'on avait... Pourquoi je dis je le sais ? Parce que ça peut paraître paradoxal. Mais il y avait beaucoup de greens surélevés, en fait, sur ce parcours. Et il y avait pas mal de retombées de balles qu'on ne voyait pas. Et on avait un petit groupe de spectateurs, fans, parents et une délégation de la Fédé qui suivait. Et en fait, c'est plus de ça dont je me souviens honnêtement que du coup. Donc ça, ça en fait partie. Voilà, et c'est pas toute la partie honnêtement, mais quelques coups. Et puis je me souviens surtout, je crois, du dernier trou, du dernier tour. Pourquoi ? Parce que je fais double bogue et j'ai arrêté, je crois, mon tournoi à la fin du 17, au départ du 18. J'avais Gladys qui me suivait, qui était là sur tous les par trois. Le 17 était donc un par trois. Et j'avais fait le choix de ne pas regarder ce qui se passait autour. Je voyais Karine qui était devant moi. Et je voulais jouer ma partie et sans me préoccuper de savoir ce qu'il y avait autour. Et je vois Gladys qui... Donc je ne savais pas trop, je ne savais pas vraiment en fait, pour être tout à fait honnête. Je savais que ça se passait bien, on avait de l'avance. Et au green du 17, je regarde Gladys qui sourit, départ du 18. Je la regarde, je dis alors, alors, alors. Et puis je vois Karine qui rentre un pote qui était sur le green du 18, un par cinq, en contre haut. Cette fois-ci, on voyait bien, qui lève le poing, je la regarde et je lui dis c'est bon. Elle me fait ouais, c'est bon. Et là, j'ai coupé le moteur, appuyé sur le bouton, je n'avais plus vraiment de force. Et ce souvenir-là, parce que j'ai vécu le dernier tour, le dernier trou, pardon, en me disant c'est bon, on a gagné. Eh bien, j'en ai profité. J'ai eu l'impression de faire un max de coups possibles pour pouvoir en profiter. Alors, Karine a évoqué rapidement les célébrations que vous avez pu avoir après ce titre. C'était comment l'ambiance dans l'équipe pour vous ? Vous vous en souvenez de quelle manière ? C'était une bonne ambiance avec le staff également. On avait notre mascotte, Jo, qui d'ailleurs faisait son dernier championnat par équipe avec nous à cette occasion. Donc, on lui avait préparé une petite chanson, pour être tout à fait honnête aussi, qu'on lui a chantée après la remise des prix, après la cérémonie. Donc, je ne vais pas vous la chanter. C'était des paroles inédites d'une reprise d'une chanson de Nicoletta. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Mamie Blues. Et puis, on avait transformé ça pour essayer de, voilà, c'était notre façon à nous de le remercier pour son action, pour le rôle qu'il avait eu de, finalement, de grand frère. On était, voilà, il y avait un attachement avec, enfin, il y avait un vrai attachement avec Jo et ce qu'il a pu nous donner. Il était très généreux et c'était vraiment, c'était vraiment sympa. À la différence de Karine Hiché et de Virginie Offray, Maïtena, vous n'êtes jamais passée pro. Pourquoi ce choix ? Je pense, j'ai fait une année sabbatique après mon bac pour faire une saison complète en jouant les compètes, en s'entraînant. Et peut-être que je m'y suis mal prise, c'est probablement le cas aussi. Mais ce dont je me suis rendue compte, c'est ce qui me motivait le plus et ce qui m'a motivée le plus, c'était les compétitions par équipe. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas dans le monde professionnel. Donc, je crois que j'avais besoin aussi d'autres choses pour m'accomplir et avoir un parcours équilibré. Donc, après cette année sabbatique, j'ai pris la décision de reprendre mes études, tout simplement, et puis de continuer de jouer en amateur, par équipe et d'en profiter comme cela. Vous vous êtes donc retrouvée de l'autre côté de la barrière, Maïtena, dans ce staff des différentes équipes de France qui se sont succédées. C'est une autre façon de participer à l'aventure, forcément. Qu'est-ce que ça représente concrètement au quotidien quand on travaille là-dessus ? C'est du plaisir, déjà, très concrètement, de pouvoir travailler, comme on dit, backstage. C'est là où on se rend compte, finalement, que quand on est joueur ou joueuse, justement, on ne se rend pas compte de ce que ça demande en préparation, d'organisation, d'anticipation. Et quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière, c'est là où on appréhende beaucoup plus, où on appréhende tout court, parce qu'on ne les apprend pas du tout quand on est joueur ou joueuse. Parfois, les difficultés qui peuvent exister dans toute la préparation du programme, des choix de lieux, des constitutions des staffs, des programmes proposés, etc. Donc, c'est très intéressant, c'est très challenging, puisque l'enjeu, c'est d'être en capacité de proposer les meilleurs programmes et les meilleures préparations pour accompagner et faire gagner du temps à nos joueurs et nos joueuses. C'est un travail qui est gratifiant en termes d'émotion, de satisfaction ? C'est gratifiant quand on a la chance d'aller sur les tournois objectifs et de voir les équipes et les staffs évoluer et aussi faire des très bons résultats. Et c'est une façon différente de revivre, quelque part en tous les cas pour moi, des émotions connues en tant que joueuse. Alors, vous avez vécu un autre titre mondial de l'intérieur. C'était en 2010, le titre remporté par les Messieurs en Argentine. Et vous étiez capitaine de l'équipe. Comment vous vous étiez retrouvée à ce poste-là ? C'était Pascal Grisot, qui était le capitaine dédié pour l'équipe depuis quelques années. Et puis, il a été mobilisé beaucoup sur le dossier Ryder Cup et il ne pouvait pas se rendre disponible pour l'édition des mondiales d'Argentine. Donc, je l'ai remplacé. Et puis, finalement, avec succès, j'ai recolté en partie les frais du boulot qu'il avait mené aussi en tant que capitaine. Donc, c'était une victoire collective, très clairement. C'était donc Romain Wattel, Alexander Lévy et Johan Lopez-Lazaro qui ont remporté ce titre. C'était vraiment trois garçons hors du commun à cette époque-là, dans le monde amateur. Oui, oui, c'était trois garçons qui étaient très bien classés dans les rangs mondiaux. Il y en avait d'autres. On avait beaucoup de... La sélection a été âpre, notamment pour la troisième place. Et donc, oui, trois excellents joueurs. D'ailleurs, Romain et Alex ont démontré, puisqu'ils, pour le coup, là, moins mobilisés sur le jeu en tant que joueuses. Je me souviens que Romain et Alex avaient fini deuxième du classement individuel et Romain troisième. Donc, ça dénotait aussi le niveau de jeu qu'ils avaient à l'époque. Pour Johan, c'était une semaine un petit peu plus compliquée. Ça arrive, mais il a fait le boulot, notamment le dernier tour et était au relais quand Romain a eu un petit coup de mou sur un détour. Donc, oui, trois très bons joueurs. La joie de la victoire, c'est la même chose quand on est de l'autre côté de la barrière, justement ? C'est différent. C'est différent, c'est différent. J'avoue qu'émotionnellement, c'est plus difficile à suivre que de jouer, tout simplement, parce que quand on est dans le jeu, on fait ce qu'on a à faire. Mais quand on suit, quand on regarde, on est plus sur l'anticipation, sur qu'est-ce qui va se passer après, que font les autres équipes. Donc, finalement, c'est plus stressant, pour être tout à fait honnête. C'est plus stressant de suivre que de jouer, en tous les cas, quand on est dans l'action. Mais c'était une joie très forte, bien sûr, et un moment de partage avec les joueurs qui était chouette. Ça reste une fête du golf, quand même, cette épreuve, avec toutes ces nationalités qui se mélangent. Il y a un peu ce sentiment de faire partie de quelque chose de... Oui, c'est une super fête. C'est l'occasion de voir des nations et des joueurs issus de pays dont on n'a pas l'habitude, en fait. Et donc, à ce titre, ça reste une belle fête. Après, il y a une évolution dans le déroulement de ces championnats. Il y avait un caractère encore plus festif, je pense, il y a quelques années. Et ça s'est professionnalisé aussi lié aux enchaînements que font tout simplement les joueurs et les joueuses. Ils jouent le championnat du monde et après, ils enchaînent bien souvent sur d'autres tournois. Donc, ils doivent rester aussi concentrés. Alors que par le passé, il y avait des calendriers probablement un peu moins touffus. Je parle de ça il y a longtemps. Et il y avait un côté festif de cérémonie de clôture, d'organisation d'événements qui était différent. Alors, les prochains mondiaux se joueront justement en France, je le disais en introduction. Quel est votre rôle dans l'organisation de cette épreuve ? C'est un rôle derrière les barrières, on va dire ça. Il y a deux angles. Il y a celui de la préparation des équipes de France. Et ça, c'est le rôle plus particulièrement dévolu à Jean-Luc Hela, directeur de la performance. Et puis, il y a aussi l'aspect organisation du tournoi. Et là, le chef de projet d'organisation pour la fédération, c'est Arnaud Bonnardi. Donc, en collaboration bien évidemment étroite avec l'IGF. Donc, là, c'est plutôt un rôle indirect, on va dire ça comme ça, de s'assurer que sur ces deux registres, les choses sont bien mises en œuvre. Et un nouveau titre mondial, dès cette année, pour des Français ou des Françaises, ça vous semble jouable ? C'est jouable. C'est jouable, même si très honnêtement, aujourd'hui, quand on regarde les faits et la position de nos joueurs et de nos joueuses dans les classements mondiaux, on est moins bien placé que sur des éditions précédentes. C'est en partie lié aussi au passage pro, si on regarde ne serait-ce que l'équipe d'âme, des passages pro récents de Pauline, de Pauline Rossin-Bouchard, Agathe Léné, Lucie Malchéran. Mais pour autant, c'est parfaitement jouable. Il y a des préparations qui sont faites. Il faut tirer parti de l'avantage concurrentiel de recevoir à la maison, donc de connaître les parcours et de les reconnaître un petit peu plus que les équipes étrangères. Donc, on va tout miser, notamment là, on va miser là-dessus. Et puis, il y a des joueurs aussi et des joueuses. Les championnats du monde, c'est aussi l'occasion de voir révéler des joueurs et des joueuses, des futurs pros et pro-êtes. On se dit, mais oui, bien sûr, ils ont joué les championnats du monde. Sauf que quand ils ont joué les championnats du monde, ils étaient peut-être moins connus. C'est le cas de Tiger Woods en 1994. En 2000, il y avait Lorena Ochoa, Karine l'a mentionné. Donc, ils n'avaient pas le niveau qu'ils ont pu avoir après en tant que pro, mais c'est l'occasion de révéler des talents. Donc, on compte aussi bien évidemment là-dessus. Eh bien, on espère, nous aussi, voir des talents français éclore ou se confirmer lors de ces championnats du monde. Merci, Maite-Ana Al-Sugren. Merci, Alexandre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau jour de gloire du Golfe français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada